Yo les gars c'est Geoffrey, j'espère que vous êtes ici pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'équipe pour l'Orange Ligue 1, donc c'est celle de Jérôme, vu que moi j'ai pas pu y participer parce que j'avais fait mon inscription trop tard, et du coup ça avait déjà fermé les inscriptions, mais Jérôme il s'est inscrit avant, donc Jérôme vous le connaissez, c'est celui qui tourne tout le temps avec nous entre pros, souvent, Donc on va commencer directement, on va pas perdre de temps avec le gardien, Stéphane Ruffier Boost, il est tout simplement énorme, je pense avec 1m88, 86 un positionnement, 88 en réflexe, 85 en ponjon, 48 en vitesse, du coup je pense qu'il doit faire le taf, 3 étoiles 9 pieds pour les relances, c'est du coup d'arrêt classique, mais bon ça ne se change pas énormément, il va falloir que ça marche, Bon je pense que ça doit être chaud de le passer, de toute façon il doit pas avoir meilleur que lui à part peut-être Subasic, dites moi vous ce que vous avez pris dans les commentaires, n'hésitez pas, et n'hésitez pas à lui dire des joueurs qui peuvent le prendre, donc on passe au défenseur droit, Menier, il a choisi Menier parce qu'il est grand, il m'a dit, 1m90 c'est très grand, 4 étoiles mauvais pieds, élevé, 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 après il est pas très rapide pour un élevé, c'est vrai, 80 vitesse, mais bon, il compense avec son physique et sa défense, 86 et 83, plus il est bon en passe, du coup ça peut être pas mal, très bon choix pour le défenseur, il a déjà fait 2 passes d dans son play, donc c'est pas mal du tout, je vous conseille, je vous montrerai les détails attribués à la fin les gars, donc là c'est Hilton Boost pour la charnière, mais il m'a dit que normalement il mettrait Martino aussi, parce que vous voyez, il est lent, 48 de vitesse, c'est problématique, après c'est sûr que ça doit être chaud de passer avec 80, c'est de défense, 80 physique, mais bon, la vitesse ça va jouer en rôle essentiel dans les jeux, du coup, c'est dur, mais il voulait le tester pour voir s'il était fort, donc je pense qu'il va remettre Martino au 5.000 maillet, 79 en passe, c'est pas mal pour les renances, Martino, je vous montrerai ses stats après, il est sur le bas, sinon ça vous spoil tout, deuxième défenseur, comme vous pouvez s'y attendre, Thiago Silva, 72 et 15, 88 en défense, 79 en physique, c'est le meilleur défenseur de l'équivalent d'actualisation dans les jeux, je parle, là je vais pas m'en voir sans vrai, élevé, élevé, donc il y a 1.4 pilier, c'est la meilleure défense, je crois, c'est pas mal du tout, 1m83 selon qui est un peu petit, mais il doit faire le tauch, hop, on passe au défenseur gauche, Roussillon, là aussi je pense qu'il n'y a pas mieux, 46 de vitesse, 75 en défense, 77 en physique, élevé, élevé et élevé, la hausse est, tout simplement une norme que j'avais testée en début de l'année dans ma tirée, il était vraiment pas mal, je pense à hausher, du coup, il est pas mal du tout mon petit roussillon, On passe ensuite au milieu défensif centraux, 68 en vitesse, 84 en défense, 82 en physique, il a une catalyseur, ça lui améliorer la vitesse et les passes, c'est ce qu'il fallait. Pas mal du tout, moyen et rien en plus, du coup il en défense, il a ses grands mc37, pas déjà fait 2 buts et 2 passes 2 dans son club, pas mal du tout. Et je pense aussi qu'il a testé parce qu'il doit être tout simplement le même. Ensuite, on passe bon là, c'est une légende pour la tester aussi un Eleni, qu'il utilise cette équipe aussi pour jouer en fit champion et tout. Mais là, je vous montre après le joueur qu'il a. C'est Fekir les gars, c'est son milieu un peu offensif, 4 torches techniques, 80 en vitesse, 83 en tir, 80 en repasse, 88 en drible, 60 en physique, il a mis chasseur, ça doit être un monstre, ça doit améliorer la vitesse et les tirs chasseurs pour ceux qui ne savent pas. Il a fait 14 buts et 9 passes et 6 niveaux, c'est pas mal du tout avec sa match, ça doit être vraiment pas mal du tout le petit Fekir. Du coup, on passe directement à l'attaque en droit, on ne va pas s'attarder. C'est Di Maria, c'est vrai que c'est le meilleur. Après vous avez Lucas aussi pour ce qui est moins de crédit. 5 étoiles mauvais pieds, 86 en vitesse, 77 en tir, 80 en passe, 85 en drible. Après, 2 étoiles mauvais pieds, c'est vrai que ça doit être dur, mais il est obligé de s'en lancer pour ne pas tirer du droit. Il faut qu'il fasse grave à ça. Sinon il a fait 25 matchs, ses buts c'est pas mal, c'est pas mal. Là je pense qu'il peut fermer. Contre il aussi, c'est bien élevé mode. Donc on va passer au buteur directement. Il s'agit de Kylen Mbappé. On a pris une version comme ça, parce qu'il pense qu'il a évolué. Je pense aussi. 90 en vitesse, 80 en tir, 74 en passe et en physique, 84 en drible, élevé moyen, 4 étoiles mauvais pieds, 4 étoiles déjà surpnés. Du coup, je pense que cet attaquant va faire 25 matchs, 26 bulles, 26 parisées. C'est lui qui fait le tour dans son équipe, à mon avis. Franchement, il est vraiment énorme. En plus, il a encore mes chasseurs. Celui-là n'a pas leur vitesse et tir. Pas mal du tout. Il attaque en gauche, le gars. Il finit en beauté avec Lema. Il est aussi prêt à noter WV. S'il est venu au cas où. C'est en fait que des crédits bonus. Donc 92 en vitesse, 94 en drible, 84 en tir. 79 en passe. 5 étoiles mauvais pieds, 5 étoiles bièges techniques. Et le mémoire. D'avoir tué. Ça va pas mieux, les gars. De toute façon, là, vous pouvez pas faire mieux. Après, vous avez des attaques à moins cher. C'est vraiment pour ce commande très dur. C'est plus réservé à ce commande très dur. 25 matchs, 23 buts. Je passe 2. Il doit être énorme. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Je vous montre juste le milieu central. Il est là. Il a mis Cyprien. Pas mal du tout. Vraiment complet Cyprien. Je vous montre ses détails très dur. N'hésitez pas à faire pause. Pour regarder. Vraiment des stats très complet. Aussi, vous aurez plus rien à défenseur central. Là, il a mis tout ce qu'il pourrait mettre. Balotelli. Chimland. Donc, je vais vous montrer les détails tribus. Vraiment, je vous conseille cette équipe. Parce qu'il n'avait pas mal du tout. Il a de largement faire affaire. Après son parcours, si vous voulez en savoir plus. Il a gagné son premier match par forfait. Du coup, il s'est mis bien. Il atteint son prochain match là. N'hésitez pas à l'encourager. J'espère qu'il fasse un autre truc. Il s'inscrit à Lyon. Ça va être chaud. Il y a des bons joueurs. Il y aura des bons joueurs, j'allais dire. Donc, voilà. C'est la fin de cette présentation de l'équipe. Je vous marquerai le prix de l'équipe. Comme je vous l'ai dit. Dans le titre. Mais n'hésitez pas. Et voilà. A ceux qui participent, bonne chance. Vu que moi, je ne suis pas vieux. Et c'est déjà arrivé. Je vous dis. Merci d'avoir regardé. Et sur ce, je vous dis. TCHO ! TCHO ! TCHO ! TCHO ! TCHO !